Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes secrets de nana. Nous sommes mercredi 31 mai 2023, c'est parti pour une vidéo à l'idole de valenton. Concombre à 49 centimes, origine France. Des salades bien fraîches, on ne peut faire que du concombre, on peut faire du concombre à la crème, le couper comme ça en bâtonnet, en général les enfants aiment bien. 49 centimes le concombre, on peut l'agrémenter de tomates, ça tombe bien les tomates sont à 1,29 euros le kilo, origine France. Je parle de salade mais bien sûr les tomates, sauce tomate, la tomate est quasiment partout. Vous connaissez maintenant une de mes sauces préférées que j'agrémente avec tout, que ce soit avec du riz, des pâtes, c'est de la tomate. On fait revenir les oignons, on rajoute la tomate et un peu d'ail, et c'est une base de sauce. On peut même la manger comme ça si vous coupez vos oignons grossièrement en lamelles, vous pouvez même saucer comme ça avec du pain. Justement, les pâtes, on a des panzani tortiglioni de 79, les trois paquets, ça représente, donc il y a 1,5 kg, 1,86 euros au kilo. Moi, celles-ci, je les vois bien, soit avec une bolognaise, beaucoup de viande hachée, soit une sauce à la crème avec des champignons. Tiens, dites-nous en commentaire quelle est votre sauce pour les pâtes préférées que vous faites à la maison. Le riz basmati, alors là, pour le coup, c'est un sachet de 4,5 kg, c'est 10,69. Alors, ça revient au kilo à 2,38. Après, à voir au rayon combien coûte le paquet individuel. En tout cas, ce riz-là de cette marque-là, il est vraiment très bon. Moi, j'utilise du riz basmati un petit peu dans tous les plats, même pour faire les salades de riz, beaucoup utilisent plutôt du riz classique blanc. Moi, j'aime bien le basmati, je trouve qu'il se tient mieux et avec un petit parfum, donc c'est celui que j'aime le plus. Après, des fois, j'achète le riz blanc là-bas, là, en sachet, mais c'est vrai que le basmati est pas mal. Il y a le riz jasmin. Le riz jasmin, c'est le paquet vert et celui-là, je le conseille pour les enfants parce qu'il est assez tendre et parfumé. Les tortillas Wrapp XXL, 2,59 euros. Il y en a 12. Les pains au lait XXL, 1,59 euros. Il y en a 12 également. Les pains au lait de la marque Pasquet, les 10 pour 2,99 euros. Les mouchoirs recyclés, les 15 pièces pour 1,69 euros. Lazy, lazy, alors on a vu tout à l'heure le riz. Ça, c'est une marque qu'on retrouve tout au long de l'année. Et il y a aussi celle-ci, pareil. Alors, quand il y a cet arrivage-là, moi, je prends toujours un sac qui est vraiment très bon. Il est encore plus parfumé que celui que je vous ai montré. Mais bon, celui-là, c'est que quand ils font des opérations Asie. On a le basmati et on a le riz jasmin. Tout à l'heure, je vous parlais du riz jasmin, mais il existe aussi la marque que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, on a 2 kilos pour 5,59. Ça revient à 2,80 euros le kilo. Les nouilles thaïs, 1,49 euros. On a, qu'est-ce qu'on a ? Cacahuètes, pâtes thaïs, légumes. Et on a celle-ci. Les épices indiennes. D'habitude, on ne les a pas, les épices indiennes. 1,99 euros. Le korma curry. Le curry de madras. Curry tikka. Celui-là, pour le poulet, il est vraiment bon. Alors, le curry de madras. Moi, j'adore le curry. Le curry de madras, c'est vrai que c'est un peu particulier comme parfum. Ça diffère vraiment. Parce qu'au début, je me suis dit, un curry est un curry. Pas du tout. Ça diffère vraiment au goût. C'est bien de tous les goûter pour voir lequel on préfère. On peut tous les aimer ou en aimer aucun. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui vont être plus dédiés au riz ou aux légumes ou à la volaille. Tiens, alors je suis en train de penser. Je n'ai jamais testé le curry sur de la viande. Alors, pourquoi ? Parce que pour moi, le curry, ça se marie avec de la volaille. Je ne sais pas. Tiens, dites-moi, vous, avec quoi vous le mariez le curry à part la volaille ou le riz ? C'est 1,99 euros. Les cacahuètes wasabi, 1,09 euros. Les sauces soja, 1,18 euros. Alors, moi, j'ai une petite marinade à tester. Je l'ai testée il y a deux ou trois ans. En fait, je suis tombée par hasard dessus. La vérité, c'est que je devais faire du poulet. Et je n'avais plus de marinade, enfin les ingrédients pour la marinade. Et j'ai dit, allez, hop, ce n'est pas grave, on va essayer. Vous voyez, j'ai mis de la sauce soja, c'est ce que j'avais. J'ai mis du ketchup. Vous allez me dire, mais pourquoi marier les deux ? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, et j'ai ajouté, je ne sais plus quel ingrédient, donc curry, ketchup. Oui, j'ai ajouté des oignons, donc j'ai laissé mariner toute la nuit. Et franchement, un délice. Et en échangeant justement cette petite recette avec vous en vidéo, j'ai une abonnée qui m'a dit, écoute, la sauce, je ne sais plus c'est quel pays. C'est une des îles, alors je ne sais plus quelle île. Elle m'a dit, écoute, mon mari fait la même sauce que toi, et c'est une sauce qui est connue, alors je ne sais plus dans quelle île. Et ça m'a fait sourire, parce que pour moi, c'était vraiment un hasard. Ensuite, le vinaigre de riz, 1,39 €. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous de faire comme ça, de tester un petit peu parce qu'on n'a pas tel ou tel ingrédient, et de tomber sur un bon combo. Vinaigre de riz, 1,39 €. Pousse de bambou. En tranche, 1,19 €. C'est vrai, comme je vous le dis à chaque fois, même que ce soit pour la cuisine ou la déco, il faut vraiment faire comme on le sent. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des saveurs qui ne se marient pas forcément, mais comme on a tous des palais différents, pourquoi pas ? Et après, il faut avouer que moi, quand je prends une recette, je sais que je change toujours au niveau du grammage, ça dépend au niveau du grammage ou des choses comme ça, surtout pour les plats salés où j'enlève ce que je n'aime pas, tout simplement. Alors, des fois, c'est ce qui fait que le plat est bon. Mais bon, si je n'aime pas ça, je ne change pas autre chose. Pousse de choses. Soja, je vais y arriver, 85 centimes. Sos pour wok, 1,59 €. Alors, c'est dommage, je vois qu'ils n'ont pas de feuilles de riz. C'est dommage parce que je vous aurais dit, au niveau des nems, franchement, la recette de nems, c'est très simple à faire. Et encore une fois, il faut vous lancer, parce que des fois, on voit des recettes. On se dit, oh là là, je ne vais jamais y arriver. On mange des choses au restaurant. On se dit, oh là là, ça doit être des heures de préparation. Mais il faut vous lancer et vous allez voir, vous allez voir, ce n'est pas si difficile que ça. Comme je dis à chaque fois, même les meilleurs cuisiniers, ils ont mis du temps à apprendre certaines recettes. Alors, des fois, c'est vrai que c'est un peu inné. On y arrive, on n'arrive pas à doser. C'est la main, comme on dit, mais il faut tester. On a au curry jaune, les nouilles préparées, nouilles transparentes, 69 centimes. Alors, celle-ci, c'est celle que moi, je mets dans les nems, justement. Après, on a les nouilles préparées pour wok, 1,19 €. Et les nouilles instantanées, on a poules et boeuf, crevettes ou légumes à 53 centimes. On a des sauces et marinades au gingembre. On a sésame-piment. Et la troisième, on a sauce saté. Elle doit être bonne, celle-là, on manque quand même le sésame. Après, le piment, si c'est trop fort, je ne suis pas fan. Mais voilà, vous avez des marinades déjà faites. Sauce soja de la marque Tanoshi, donc salée, 3,29 €. Et sucrée. Et là, j'ai un énorme doute, parce que dans ma petite recette de marinade, je crois que moi, c'est de la sauce sucrée. Alors, j'achète toujours plus ou moins la même bouteille. Et je n'ai jamais, comme ça, à vous dire, mais je crois que c'est du sucré. Sauce asiatique au choix. On a eau de chili ou sweet. On a de l'eau de coco et d'ananas, 1,19 €. Ou de l'eau de coco tout simple, 1,19 €. Il y a 500 millilitres. Des mangues en tranche, 1,19 €. Alors, je crois qu'il y a 2-3 ans, j'ai acheté ces mangues en tranche. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'attendais. Enfin, moi, je les ai mangées comme un dessert. Et je n'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas. Puis après, en commentaire, on m'a dit, ça doit être des mangues soit pour préparer des gâteaux, un petit gâteau à la mangue, soit aussi pour faire du sucré salé, des plats sucrés salés. Après, je me dis peut-être que je ne suis pas tombée sur la bonne boîte, mais dites-moi, vous, si vous achetez ces mangues en tranche-là et si vous les consommez comme ça, comme un dessert ou vous les intégrez comme un ingrédient dans une recette. Les gaufres fines, pur beurre, 2,39 euros. J'ai vu qu'il y avait aussi pur beurre à la chicorée. Le thon petit navire, on a la sauce mayonnaise, 5,69 les trois, à la catalane et à la tomate. Alors, à la fois, j'étais nostalgique dans une des enseignes. Moi, quand je vois ces petits typos de thon mayonnaise et thon catalane, ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais, je crois que c'était au lycée. J'avais un lycée qui était un petit peu loin de chez moi. Donc, à midi, des fois, on s'achetait une pizza, un sandwich et des fois, on faisait des sandwiches à la maison où on allait acheter une boîte de thon à la catalane, un petit bout de pain et on se faisait nos propres sandwiches. Donc, ça m'a resté. Alors, moi, je préfère du coup maintenant la sauce à la mayonnaise, mais ça m'a resté. Dès que je vois la catalane, ça me rappelle mes années lycéens. Les allumes-feux, ah tiens, les boules coco, 2,99. Ça, je n'ai pas goûté encore. Les allumes-feux, 2,79. Beauté, cette semaine, c'est la gamme bio-antipollution. On a l'anti-cerne, le sérum, la crème de jour, je pense, celle-ci. On a pour ce lot micellaire. Je suis embêtée, vous l'avez compris à ma voix parce que je ne vois pas les prix viennent de mettre en rayon. Je vous les donnerai après en sortant s'ils mettent les prix ou sinon je vous les donnerai dans une autre vidéo. Yakiniku, nouilles sautées au bœuf et aux oignons, 3,49 €, il y a 300 grammes. On a les brochettes de poulet mariné cuites sur gelée accompagnées d'un sachet de sauce soja, 4,49 €. On a les samosas au bœuf ou aux légumes, 1,99 €. Filet de colin d'Alaska, la Bordelaise, 3,09 €. Les bâtonnets de colin d'Alaska, XXL, il y en a 30 pour 4,68 €. Les nuggets de poulet, 3,99 €. Les ramen, c'est un bouillon à base de nouilles et de légumes, 3,49 €. On a le guilloudon, riz surmonté de lamelles de bœuf, d'oignon et de sauce soja, à 3,99 €. Le bibin pop, riz au tofu, 4,19 €. J'ai goûté le tofu, je suis désolée, mais je n'y arrive pas du tout. Il faut que je vous le dise. Après, c'est vrai que le tofu, je trouve que c'est assez particulier quand même à la texture, mais apparemment, ça remplace vraiment la viande. Mais bon, moi, je n'y arrive pas au goût. J'ai testé, ce qui est pas mal. Et donc, il y a du tofu, riz au tofu, légumes assaisonnés à l'huile de sésame, 4,49 €. Les gyoza. Alors, j'ai goûté, j'aime beaucoup. J'ai goûté celle-ci et il y en a aux légumes aussi. Alors, celles-ci, elles sont aux légumes et à la crevette, 4,49 €. Non, je vous dis des bêtises. Celle-ci, je n'ai pas goûté parce que d'habitude, il n'y a pas celle-ci à la crevette. J'ai goûté celle-ci, farcée aux légumes, colorée aux épinards, 2,99 €. Il y a une pochette de voyage. Alors, dedans, il y a un stick solaire deux en un. Un lait solaire, un après-soleil. Et le petit flacon, là, c'est un après-soleil aussi. Lotion… Non, c'est une mousse de douche. Voilà. Ah, ben voilà, il y a eu un. C'est 14,99 €. Alors, c'est bien parce que c'est au format voyage. Tout passe, surtout si vous… Et surtout, si vous n'avez que des bagages cabine, donc ça va aller dans votre valise cabine. Je vous dis ça parce que moi, une fois, je n'ai pas fait attention. J'avais un grand tube de 200 millilitres et c'est 100. Et du coup, ben, je suis arrivée, je suis partie en vacances et sans crème solaire, enfin, j'en ai pris une sur place. Et je fais la petite parenthèse, je n'ai jamais compris pourquoi parce qu'en fait, on m'a dit, c'est des questions de sécurité, etc., etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dès qu'on passe la douane, dès qu'on passe les contrôles, ben, du coup, il y a des parfumeries, il y a des parapharmacies et on peut acheter du 200 millilitres. Donc, je n'ai pas encore, je n'ai pas compris pourquoi. Bref, il y a des choses comme ça. Donc là, c'est 14,99 les quatre produits. C'est rigolo. Alors, j'étais obligée de vous le montrer, j'allais partir là, mais je passe devant ça. Je me dis, de loin, je me dis, mais pourquoi il y a des briques de jus ? Pas du tout, c'est une recharge, éco-recharge douche crème, 5,79. C'est vraiment rigolo, tiens. Une recharge, ça représente quatre flacons de 250 millilitres. 5,75, en plus, j'augmente les prix. Il y a amandes et les vanilles. On finit par les plantes avec ces orchidées cadre photo. 16,99. C'est intéressant là pour la fête des mers. d'ajouter votre photo avec la maman ou une photo de maman ou une photo de quelque chose qu'elle aime particulièrement. 16,99. On a ça qui est sympa aussi, la bouteille. Tilanthia en vase, 14,99. Croton en peau céramique, 16,99. Les rosiers. Alors, ces rosiers-là, ça fait des petites roses. Mais qu'est-ce qu'elles sont parfumées ? Je vous les avais montrées. J'en avais pris deux il y a deux ou trois ans. Et ça pousse super bien. D'ailleurs, j'ai plein de petites roses chaque année. Elles sentent super bon. Franchement, une odeur vraiment particulière, plus forte que les grosses, mais c'est des petites roses. Ah tiens, il y a celles-ci. Je crois que celles-ci elles sont peut-être plus grosses ces roses-là. Les géraniums zonales, 2,19 euros. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.